Les Pixel 8 sont là ! Et oui, Google vient tout juste de présenter ses nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses deux nouveaux smartphones pour la saison 2023-2024. Et on ne va pas vous le cacher, ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, s'ils ne changent pas beaucoup en apparence, et bien ils en vont vraiment du lourd sur le papier. On retrouve donc un design fait de vert brillant avec des couleurs flashy, on a les modèles classiques, mais sur le Pixel 8, on a aussi un modèle rose, et sur le Pixel 8 Pro, un modèle bleu. D'ailleurs, c'est celui qu'on voit beaucoup sur les affiches publicitaires de Google. Le bleu, vraiment, il est pépite. Ce design des Pixel, il est aussi très identifié grâce aux modules photos avec des capteurs intégrés dans une petite bande qui fait un petit peu l'unette des X-Men. Vous voyez le truc un peu laser ? C'est exactement ça. Google continue de jouer sur l'originalité, et sur un marché des smartphones où tous les téléphones ont tendance à se ressembler, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, ces Pixel 8 et Pixel 8 Pro partagent pas mal de caractéristiques communes, à commencer par les écrans qui reposent tous deux sur une technologie OLED, et la bonne nouvelle, c'est que le Pixel 8 dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Pixel 8 Pro. On n'est pas du tout sur la même philosophie que chez Apple, où l'iPhone 15 est en 60 Hz et les versions Pro en 120 Hz. Sur le Pixel 8, on a un écran de 6,2 pouces, et sur le Pixel 8 Pro, on a une dalle de 6,7 pouces. Bon, clairement, à l'œil nu, c'est très difficile de voir la différence entre les deux écrans. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux ont une augmentation de la luminosité de l'ordre de 40%, ce qui va permettre d'utiliser les deux téléphones en plein soleil sans aucun problème, et que les deux modèles peuvent bien sûr assurer des usages multimédia de grande qualité. L'autre caractéristique en commun, c'est la puce. Google inaugure la nouvelle puce Tensor G3, qui n'est pas gravée en 3 nanomètres, mais en 4 nanomètres, et qui promet une amélioration des performances. Mais en fait, ce gain de puissance, il est surtout utile pour trois choses. D'abord, améliorer les performances, donc je viens de le dire. Améliorer aussi l'autonomie, et donc la durée de vie des appareils, mais aussi de perfectionner les algorithmes de traitement photo et vidéo. Et la photo et la vidéo, ceux qui connaissent les pixels le savent très bien, ce sont les deux points forts des smartphones de Google. Les générations précédentes réussissaient à sortir des clichés de très grande qualité avec très peu d'optique. Cette année, Google a vraiment poussé sur la partie matérielle. Alors là, selon que vous choisissiez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, la configuration matérielle est différente. Si vous cherchez la meilleure expérience photo et vidéo, il faudra vous tourner vers le Pixel 8 Pro. Si vous voulez une très bonne expérience photo, le Pixel 8 sera largement suffisant. Mais il faut bien être conscient qu'on n'aura pas le top du top de chez Google, en tout cas en matière de polyvalence photographique. Parce que la seule différence, elle se situe au niveau du nombre d'optiques et de leur capacité. Le Pixel 8 dispose de deux capteurs. Un capteur principal qu'il partage avec le Pixel 8 Pro de 50 mégapixels. Et pour l'accompagner, le Pixel 8, lui, est équipé d'un ultra grand angle avec un capteur de 12 mégapixels. Le Pixel 8 Pro, lui, reprend donc le même capteur principal, mais s'accompagne d'un ultra grand angle avec un capteur de 48 mégapixels, ce qui est vraiment balèze pour un ultra grand angle, qui s'accompagne d'un téléobjectif avec un capteur de 48 mégapixels. Et le téléobjectif est capable de faire des zooms optiques en x5, comme le dernier iPhone 15 Pro Max. Alors bien sûr, on rentrera plus dans les détails techniques de ces appareils photos, notamment sur l'ouverture des objectifs, sur la taille des capteurs, qui sont plus grands, donc qui permettent de capturer plus de lumière et donc d'améliorer la qualité générale, notamment de nuit. Mais ce qu'il faut retenir surtout avec les Pixel, c'est que ça, c'est dans l'ADN de Google. Les Pixel disposent d'un traitement numérique de l'image incomparable sur le marché. Google, on le sait, est un spécialiste du logiciel. Et à ce titre, l'entreprise a toujours su développer des algorithmes qui pouvaient traiter les photos d'une manière différente des autres constructeurs et qui permettent d'avoir d'excellents résultats avec des capteurs moins musclés. Là, on a la combinaison de capteurs vraiment très, très avancés avec en plus l'expertise du traitement numérique de l'image, ce qui permet d'avoir des photos vraiment impressionnantes avec ces Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Alors nous, pendant notre prise en main, on n'a pas pu explorer les alentours en extérieur puisque c'était un événement confidentiel, mais on a déjà pu tester un petit peu les appareils photos. Et encore une fois, comme chaque année, on a pris une énorme claque. Parce que ce qu'a réussi à faire Google cette année, c'est à améliorer non seulement la qualité des photos capturées avec le capteur principal, mais aussi avec l'ultra grand-angle, ce qui est souvent le capteur délaissé, et avec le téléobjectif qui l'a franchi encore une nouvelle étape dans la photographie sur smartphone. Toutes ces améliorations, bien sûr, arrivent aussi sur la partie vidéo. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro permettent de capturer des vidéos en 4K, 60 images, avec plein de modes de prise de vue, qui vont permettre à Google de se rapprocher encore de l'expérience proposée par les iPhones, qui reste la référence en matière de vidéos. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro vont aussi beaucoup se distinguer sur la partie post-édition, voire sur les modes de prise de vue. Et on se retrouve avec une flopée de modes de prise de vue et un nombre de fonctionnalités de post-édition à ne plus savoir quoi en faire. Alors, parmi les nouveautés, il y a Best Take, qui va permettre de prendre une photo de plusieurs personnes. Et l'intelligence artificielle va identifier le meilleur profil de chaque personne, les combiner pour rendre une photo parfaite. L'option Magic Editor va permettre d'éditer les photos en post-édition. Donc, une fois qu'on a pris la photo, on pourra changer le ciel, la lumière, les effets lumineux, le soleil, plein de paramètres qui vont permettre un petit peu à la manière de l'application Luminar de perfectionner la photo. Pour satisfaire les photographes les plus pointilleux, Google intègre aussi un mode Pro qui va permettre d'ajuster tous les paramètres de photographie comme les ISO, l'ouverture, la vitesse, etc. C'est quelque chose qu'on avait déjà chez d'autres marques, mais qu'on retrouve maintenant dans les Pixel. Et c'est une grosse demande des photographes sur smartphone. Parmi les autres fonctionnalités qui nous ont bluffés, on va retrouver le Video Boost qui va permettre d'améliorer la qualité des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et surtout, il y a l'Audio Magic Eraser qui va permettre d'effacer tous les bruits ambiants pendant qu'on tourne une vidéo. Et là, pour le coup, c'est vraiment très, très efficace. Et on a hâte de voir ce que ça va donner dans un test plus approfondi. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche parce qu'une vidéo de test arrivera d'ici quelques jours. Et puisque l'on parle d'intelligence artificielle, forcément, Google a aussi intégré de l'IA un petit peu partout dans ses pixels et notamment dans le logiciel. Donc, on va retrouver beaucoup de fonctionnalités avec Google Assistant qui va nous aider, par exemple, à taper du texte plus rapidement, qui va proposer des résumés, des articles qu'on est en train de lire automatiquement. Et enfin, dernière bonne nouvelle et non des moindres, Google, pour la première fois, promet un suivi des mises à jour inédites sur un appareil Android. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro recevront les mises à jour majeures et de sécurité pendant 7 ans. 7 ans, c'est énorme puisque actuellement sur Android, on va maximum à 5 ans et surtout 7 ans. C'est un petit peu un pied de nez fait à Apple parce que Apple est le seul pour le moment à proposer un tel suivi de mise à jour sur ses appareils. En misant sur un suivi des mises à jour de cette année, Google assure une durée de vie incomparable sur le marché des smartphones Android. Et ça, ça lui permet, et ça, c'est une moins bonne nouvelle, de proposer ses smartphones à un prix beaucoup plus élevé que ce de l'année dernière. Le Pixel 8 est proposé à partir de 799 euros. C'est 150 euros de plus que le Pixel 7 l'année dernière. Et le Pixel 8 Pro est proposé à partir de 1099 euros. Là, c'est 200 euros de plus que le Pixel 7 Pro l'année dernière. Ça fait donc de belles augmentations, mais il faut quand même les relativiser parce qu'à ce prix, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro proposent des prestations égales, voire meilleures que certains concurrents vendus plus cher. Donc les deux modèles restent compétitifs par rapport à la concurrence. Même s'ils augmentent et surtout, leur durée de vie est largement allongée. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi en début de vidéo, on a été si emballé à l'annonce de ces Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui, selon nous, vont certainement s'imposer comme les concurrents les plus sérieux à l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Plus, enfin les 4 iPhones de cette année. Voilà, cette vidéo de présentation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro est terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser dans les commentaires. Nous nous ferons toujours un plaisir d'y répondre et puis restez connectés à la chaîne de Presse Citron. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche parce que d'ici quelques jours, le test complet des Pixel 8 et Pixel 8 Pro sera diffusé sur cette chaîne. Merci à tous, c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao !